Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi qui suis extrêmement fatiguée en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive mais je suis un peu déconnectée mais c'est pas grave. Je suis vraiment ravie de vous retrouver quand même aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un tag. C'est donc le tag Fall Favorites que j'ai vu en version francophone sur la chaîne Désa Makeup. J'adore vraiment ce qu'elle fait, j'adore sa passion pour le maquillage. Voilà, j'aime beaucoup ses vidéos donc je voulais faire sa version du tag du coup. Et donc on est tout de suite parti avec la première question qui est Quelle est ta bougie préférée ? En ce qui me concerne c'est la Moaghani Teakwood de chez Bad & Body Rocks qui est vraiment une bougie extraordinaire. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une bougie qui ressemble en fait très fort à... J'ai un bug au parfum de chez Abercrombie qui est donc une odeur assez masculine mais c'est vraiment le genre de fragrance que j'aime beaucoup en fait en parfum d'ambiance justement. Ensuite question rouge à lèvres, j'en ai choisi deux parce qu'en fait il y a deux couleurs que j'aime vraiment beaucoup porter en automne. Même si je ne porte pas beaucoup de choses colorées, j'aime quand même parfois me faire plaisir. Et celle-ci je l'adore, c'est donc... Si je vous montre ça comme ça, ça ne va pas aller. Donc celle-ci c'est le Viva Glam Cindy de chez MAC. Donc qui est une couleur très très modulable parce que c'est un lustre en fait. Donc si vous l'appliquez juste en une seule couche de manière très légère, vous aurez juste un petit effet transparent, glossy qui est très sympa pour la vie de tous les jours, qui est très portable en plus. Mais en automne c'est vrai que j'aime bien l'appliquer en plusieurs couches pour avoir un résultat un peu plus foncé. Et j'aime beaucoup beaucoup parce qu'il est très agréable à porter. En plus il est très hydratant. Pour moi c'est vraiment une des choses les plus importantes quand je choisis un rouge à lèvres ou un produit pour les lèvres en général. Parce que surtout en automne et en hiver c'est encore plus vrai. J'ai les lèvres très très fort desséchées et j'ai besoin de quelque chose qui hydrate, qui est confortable à porter. Pour moi c'est un peu mon critère numéro 1. Donc celui-ci est top. Et sinon le deuxième que j'ai choisi en fait qui est un gloss que j'ai plus choisi pour sa couleur. Parce que le produit malheureusement était en édition limitée. Donc c'est celui-ci, c'est le Kissable Lip Color, toujours de la marque MAC. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup leur produit pour les lèvres. Voilà c'est un mauve qui est pas non plus trop foncé. Mais il tire quand même vers les tons marrons déjà un peu. Mais c'est vrai que je le trouve superbe. Et pareil celui-ci est très agréable à porter, il colle pas du tout. Donc ça c'est très sympa. En tout cas pour moi c'est quand même un critère important. Alors là je suis désolée mais j'ai pas su vraiment me limiter. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer de couleur de vernis à ongles quand j'en mets. Le premier c'est celui de la collection d'automne de cette année de chez Essie. Donc le Leggy Legend que j'aime beaucoup. Et qui a eu quand même un petit succès quand j'ai posté ma photo sur Instagram. Donc je suis assez contente parce que c'est un de mes coups de coeur. Et c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Donc là il a l'air quand même assez foncé, assez bronze tout simplement parce que je le porte en trois couches. En fait plus vous allez mettre de couches plus il va tirer donc plutôt vers le bronze. Et on reste dans cet esprit un peu feuille de tonne avec une touche de doré. Je trouve ça sublime. Je sais pas si vous voyez un peu l'image mais moi je trouve ça dingue cette couleur. J'en suis vraiment vraiment ravie. Il y a également ce vernis qui s'appelle Every Month is October Faced. Donc de la marque OPI ou OPI si on veut le dire en français. Qui est une couleur assez sympa parce que là on est plutôt vraiment dans des couleurs foncées et pas lumineuses. Et donc il a beaucoup de reflets parce qu'il est assez nacré. Il est donc sur une base de bordeaux avec des reflets un peu violets mauves. Et vous avez également donc des reflets quand même dorés. Et enfin les deux derniers que je porte en combo donc c'est ces deux-ci. Le premier en fait il vient de chez Kiko. C'est la gamme magnétique mais moi je le porte de manière vraiment très basique. Donc juste en une ou deux couches. Il est assez... Il est... Bah mince alors. Il est assez opaque voilà en une couche je trouve. Et vraiment vraiment la couleur c'est un violet mauve assez basique, assez classique. Mais qui est super sympa en automne. Et par dessus donc je mets celui-ci qui fait toute la différence je trouve. Qui vient de chez Urban Decay. J'avais eu dans un kit de vernis il y a quelques années maintenant. Et donc c'est un violet mauve avec des reflets... Enfin avec des reflets non, avec des paillettes. Alors mon blush préféré pour cette saison-ci c'est un produit que j'ai depuis des années et des années. Et ce produit doit avoir au moins 10 ans. Donc voilà c'est ça. C'est un duo en fait de blush. Mais ma couleur préférée pour l'automne c'est cette couleur-ci qui s'appelle Sepia Passion. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez corail mais on est quand même dans des tons foncés orangés. Si je fais un swatch je sais pas si vous allez voir. Mais c'est quelque chose voilà qui est très très en fait discret. Qui va juste vous donner bonne mine avec un côté foncé mais pas trop. Je sais pas comment expliquer. Enfin là je suis en train de partir dans des explications un peu bizarres. Mais voilà je l'adore. C'est celui donc de chez Estée Lauder. Je sais pas s'ils font toujours ces couleurs-ci mais j'aime beaucoup en fait les produits Estée Lauder. Franchement je les trouve très très sympa. On passe à la question suivante. Donc ton accessoire de mode préféré. Alors là en fait je l'ai pas sous la main parce que j'avais pas envie de vous montrer un seul. Mais vous savez que j'adore les sacs à main si vous me suivez depuis un petit temps maintenant. Et donc pour moi en automne c'est vrai que le sac à main ça fait tout. Voilà un joli sac à main assez simple noir par exemple qui va avec tout. Ou bien un sac à main bordeaux. Enfin voilà ce genre de couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en ce moment j'aimerais beaucoup en fait acheter un nouveau sac qui est de la marque Fourla. Je sais pas si vous connaissez. Je vais vous mettre la photo du modèle dont j'ai envie juste ici. Parce que c'est un tout petit sac en fait. Donc parmi les on va dire les sacs de marque il est pas si cher que ça. C'est un peu aussi je pense un sac iconique cet automne-ci. Donc voilà j'ai trop envie d'en avoir un. Mais on verra si le porte-monnaie suit en tout cas. Ensuite question suivante. Ton film préféré pour l'automne. Je suis pas super super film. J'en regarde pas beaucoup parce que je prends pas le temps tout simplement pour ça. Mais il y a un film que j'aime beaucoup regarder en automne. Je sais pas pourquoi. C'est Donne-moi ta main. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez romantique. Honnêtement c'est pas un film genre incroyable, énorme qui va changer votre vie. Mais c'est juste un petit film sympa à regarder. Un soir d'automne justement. Ensuite tes séries préférées pendant cette saison. Pareil je suis pas du tout sérieux en fait. Si je devais vraiment en citer une. J'avais commencé en juillet Once Upon a Time. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai un doute. Oui je pense que c'est ça. Donc on est vraiment dans une série plutôt fantastique. Si vous aimez les héros de Disney par exemple. Je pense que vous aimerez beaucoup ce genre de série. Après je sais pas si je vais continuer la série pendant longtemps ou pas. Parce que je me connais. Je sais très bien que je me lasse hyper facilement. Ensuite ton plat favori. Alors mon plat favori c'est pas quelque chose de dingue encore une fois. Mais c'est vrai que la semaine passée j'ai mangé trois fois des boulettes liégeoises. Et j'aimais bien. Enfin je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce plat. C'est un plat vraiment assez simple, assez familial. Mais c'est ça que j'aime bien justement en automne. Vous rentrez après une longue et dure journée de boulot. Et vous avez voilà un plat qui vous réchauffe tout simplement le corps et le coeur. Et ça fait vraiment plaisir. Même si on n'est pas en hiver moi je commence déjà à avoir vraiment froid. Surtout que comme vous le savez moi j'ai cours par... Enfin j'ai cours tout le temps le soir. Et donc parfois je rentre chez moi assez tard quand même. Donc quand je rentre chez moi j'ai juste envie de soit une soupe ou un petit plat comme ça. Juste ça avec donc une sauce à l'oignon, une petite compote de pommes. Et généralement par contre le soir je mange pas trop de féculents. Avec un peu de légumes parfois, des haricots, des choses comme ça. Tant parfum, produit corporel préféré. Alors récemment j'ai découvert ceci. Il fallait absolument que je vous en parle parce que je trouve ça magnifique. Ça s'appelle les liquides imaginaires. C'est quelque chose en fait qui est assez nouveau en Belgique. En tout cas ça fait à peine 6 mois je crois qu'ils sont vendus. Et j'ai eu la chance la semaine passée en fait de rencontrer le créateur. Qui m'a donc expliqué un peu l'histoire, ce qu'il voulait mettre dans ces parfums. Et donc liquide imaginaire ça fait quand même rien qu'au nom, penser à quelque chose d'assez mystique, à quelque chose de sacré. On se rapproche un peu plus des parfums rares, des parfums d'une niche. Et les histoires en général qui vont avec. Et ça je trouve ça assez sublime. Donc ça fonctionne par trilogie. Et il y en a deux de la trilogie eau sanguine que j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que c'est vraiment ma trilogie préférée. Alors le premier c'est Dom Rosa. En fait j'ai vraiment l'impression de boire une coupe de champagne. Et pourtant j'en bois jamais parce que ça me donne hyper mal à la tête. Mais l'odeur, c'est une odeur super fraîche. Un peu piquante à la fois comme le champagne en fait quand vous avez les bulles. Et je sais pas, j'aime beaucoup en fait. Et sur la peau je l'ai apporté plusieurs fois. Et je trouve que ça change de tous les parfums que j'ai pu sentir avant en fait. Et c'est justement une odeur qui est assez adaptée en fait à l'automne. Parce que c'est à la fois légèrement boisé j'ai l'impression. Et ça sent également, enfin moi les notes que je ressens le plus en tout cas c'est le pamplemousse sans aucun doute. Et la rose. J'ai pas la description juste en dessous de moi. Enfin j'ai jamais lu la description donc je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Et ça sent super bon. C'est ni féminin ni masculin en fait. C'est ça que j'aime bien. Et ensuite celui-ci donc qui s'appelle Bloody Wood. Qui sent le vin rouge en fait. Mais à la fois très fruité et donc avec un côté frais. Et doux. Donc c'est ça qui est un peu, enfin c'est ça qui est très intéressant. Donc ça marque également la fin de cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez également des essentiels de l'automne à partager. N'hésitez pas parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux produits. Et si j'ai l'occasion je pense que je testerai avec plaisir vos coups de coeur également. Et voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve normalement très rapidement. En tout cas soit le mercredi soit le dimanche sur ma chaîne. Et je vous souhaite donc un très chouette début d'automne. D'ici la prochaine vidéo prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501